5 secondes Allez attention Gervozon sur l'audit Oui Gervozon et Pucsier qui va essayer de se repasser Gervozon qui a raté son départ Gervozon qui a raté son départ Et Bokolaci qui pousse du coup Et oui Bokolaci qui pousse et Pucsier qui va garder la deuxième Croyable et c'est Gervozon qui s'est loupé Et finalement qui a handicapé Bokolucci Et Pucsier va passer Pucsier va passer à l'intérieur c'est vrai Il est passé Il s'est complètement loupé derrière Ça se bouscule un petit peu attention Il y a peu de carrosserie Il y a peu de carrosserie derrière Avec Vantagia qui a tapé Dans Bokolaci L'avant de Vantagia est complètement refait Alors par contre Petit souci On dirait que la voiture de Louis Gervozon n'est pas en forme Sur ce coup là Il est passé On l'a perdu dommage Il y a un petit souci apparemment sur la voiture De Louis Gervozon Troisième Attention il ne faut pas perdre plus de place Parce que c'est la victoire qui risque de s'envoler Et Vantagia a plus d'avant Complètement abîmé ça c'est pas bon là Mais quel départ catastrophique De Louis Gervozon Il s'est éblouvé par trois pilotes Il doit y avoir un problème sur la voiture Il ne faut pas qu'il perde une place de plus Mais Vantagia je ne sais pas s'il va aller au bout Non il faudrait qu'il s'arrête parce qu'à mon avis il y a un truc de percée Et la voiture va chauffer Puisqu'il y a de la fumée qui se dégage C'est pas de la fumée d'incendie On dirait de la fumée de liquide de retour Et le coup de Colacci attaque Pussier Pussier on disait qu'il va être le grand perdant au départ Bah pas du tout c'est le grand vainqueur Ah oui Voilà et ça double derrière avec Margot Laffy De beau beau dépassement de Margot On le disait Margot en finale Génial Margot bravo Et oui toujours toujours là Margot Alors pour l'instant il est toujours Vantagia 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 qui attaque Et Vantagia Ah non ça ne fume plus apparemment Bon ça va Soit il a perdu toute l'eau Ah écoute pour l'instant cette finale nous réserve quand même sa confiance Parce que Sylvain Lussier qu'on pensait en difficulté dans la zone de départ sur la neige Et bien il a tiré magnifiquement pour son départ Et il a réussi à dépasser Ah mais il s'est complètement loupé Louis Gervozon Regarde Bocolacci Bocolacci terrible Oh génial Il est extraordinaire Ce jeune pilote Bocolacci qui fait l'intérieur à Pucier Voilà Super Bocolacci Et ouais Vrai pilote de monoplane de circuit 1 Et puis il l'a piqué au Fredac Génial Il est en train d'apprendre à l'instant de monocon Comment il faut faire Eh bien viens 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 de s'amuser Et Margot continue Et Margot Laffy qui double Oh la la ça n'arrête pas de noubler dans cette finale Eh oui ce circuit d'Andorre Oui Vantagia n'avance plus Eh oui Eh bien t'as déjà Ça va être compliqué pour son petit camarade Attention j'espère qu'il n'y a pas un souci moteur Ouais mais Comte qui joue le podium Ouais 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 Bref Et puis il n'y a pas longtemps pour la réparer On verra ça tout à l'heure Mais là c'est pas bon signe Et Bocolacci qui s'envole Génial Bocolacci en tête Oh 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 ce dépassement Bon ça va un peu mieux pour Gervozon Oui j'ai l'impression que c'est reparti pour Louis Gervozon Margot Laffy qui va revenir Oh la remontée La remontée de Margot elle est quatrième Terrible Terrible Elle a fait deux dépassements Margot Ouais Bocolacci avec une seconde 2 d'avance pratiquement sur Sylvain Pussier Ensuite Gervozon à 3 secondes et Margot Laffy est à 5 Et avec le meilleur tour pour Bocolacci Allez un petit point supplémentaire récupéré dans la finale Ah super Ah elle était animée cette finale elle est belle Ah c'est superbe C'est superbe Oui ça va mieux pour Gervozon Margot Laffy est toujours là Alors on surveille un tas de gens parce que Ça continue apparemment Ça continue mais hyper du terrain quand même hein Et Yonel D'Aziano Et le champion D'Aziano Moinelle Et Bonsard Ouf Emmanuel Moinelle qui est pas du tout en forme dans cette finale aujourd'hui Et devant Dorian Bocolacci sous les yeux d'Eddie Benezet Oh le dépassement de Bocolacci Absolument génial Il a été génial Il a été génial Ah il a pas peur ce garçon Ah pourvu qu'il puisse continuer un petit peu la saison avec nous Pourvu qu'il puisse continuer la saison avec nous Même Eddy Benezet confirme là il a été au culot là Et propre en plus hein sans contact Appréciable hein Nickel nickel Un endroit où on ne l'attendait pas mais Dernier tour Dernier tour pour Dorian Bocolacci qui croche l'écart Ça va être bon Ça va être bon Fussier deuxième Attention Gervozon Ouais mais bon c'est bon il va assurer la troisième place Attention il y a Margot qui revient Margot Laffitte revient Et là on a vu que Louis Gervozon avait le feu aux fesses hein Du côté de Dorian Et Margot revient très fort sur Louis Gervozon Il lui reste un demi tour il faut tenir lui là Il peut être quatrième je crois Il gardera quand même sa première place La bonne opération pour Bocolacci Ouais Louis Gervozon toujours troisième de cette finale Regarde Margot Regarde Margot qui revient Elle a peut-être doublé Louis Gervozon elle se rapproche Terrible remontée de Margot Laffitte Qui a déjà fait deux dépassements dans cette finale Il lui reste encore quelques dizaines de mètres Non ça va être bon Pour l'instant la victoire sur les ovations de public de Dorian Bocolacci Génial Génial Bocolacci Superbe Génial le dépassement là Deuxième Sylvain Pussier Troisième Louis Gervozon Qui va garder la place de vainqueur Et de justesse hein Ouf Margot Laffitte tout prêt Et ensuite Vantaja avec une voiture un petit peu modifiée Là ça va être difficile pour Comte j'ai l'impression mais bon Joël Lopez et Lionel Daziano en terminant suite Suivi d'Emmanuel Moinelle avec la Renault Capture Et bien vous pouvez faire une ovation à ce jeune garçon L'un des grands espoirs du sport auto français Qui court en GP2 Dorian Bocolacci Chez